chers amis je vous salue la question qui anime la présente chronique politique est la suivante pourquoi la justice burkinabé renonce t elle à poursuivre le président de l'assemblée nationale de côte d'ivoire guillaume soro tout le monde suivant l'actualité sous régionale ouest africaine a bien pu entendre hier 6 juin 2016 monsieur alioun zanré le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de wagadougou annoncer publiquement que le gouvernement la justice les autorités l'état du burkina faso renoncer officiellement à toute poursuite judiciaire contre le président guillaume soro à la suite de l'affaire dite des prétendus écoutes téléphoniques liés au coup d'état du 16 septembre 2015 mené par le général de brigade gilbert diendere aujourd'hui incarcéré en fait on a envie quand même de répondre à une question brûlante pourquoi la justice burkinabé qui semblait si zélé dans l'accusation dans la prétention à pouvoir contraindre et juger le second personnage de l'état de côte d'ivoire pourquoi cette justice renonce t elle à cette prétention je voudrais simplement répondre à cette question ici en donnant quatre quatre éléments d'appréciation qui permettent de faire comprendre cette décision raisonnable légal et légitime de la justice burkinabé de renoncer à prétendre à ce à quoi de toutes les façons elle n'avait pas droit bien la première raison pour laquelle la justice burkinabé a raison de cesser toute poursuite même imaginaire contre le président guillaume soro c'est que le président guillaume soro est innocent le coup d'état du 16 septembre 2015 au burkina faso est le fait de burkinabés en conflit avec des burkinabés je rappelle une fois de plus ici que ce coup d'état était le troisième coup d'état en moins d'une année survenue au burkina faso en octobre 2014 le général honoré nabéré traoré renverse le président blaise compaoré en s'appuyant sur une partie de la société civile et de l'armée le 2 novembre le lieutenant colonel yakouba isaac zida s'appuyant sur le rsp renverse le général honoré nabéré traoré et se proclame à son tour chef de l'état il va y avoir par la suite une transition militaro politique dans laquelle évidemment yakouba isaac zida se maintient comme l'homme fort de la situation issu du coup d'état mené contre le général nabré traoré par le rsp avec à sa tête évidemment ici monsieur zida mais il faut signaler que le troisième coup d'état a lieu le 16 septembre 2015 à l'initiative du cn des conseils nationales de la démocratie général d'hierry qui quant à lui agit avec le motif affiché qu'il s'agit de défendre un processus démocratique inclusif pour tous les burkinabés donc il faut jamais que l'opinion oublie que le président guillaume soro n'a rien à faire et n'a rien à voir avec l'exclusion que certains burkinabés à un moment donné de cette crise politique on doit organiser contre d'autres le président guillaume soro n'a rien à voir avec le coup d'état perpétré par le rsp cette fois ci avec zida comme tête de proue contre le général nabéré traoré le président guillaume soro évidemment n'a rien à voir dans le coup d'état perpétré par le général honoré nabéré traoré alors chef d'état-major de l'armée burkinabé contre le président démocratiquement élu du burkina faso en 1900 en 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 2014 en octobre 2014 le président blesse comprendre ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que la justice burkinabé a parfaitement raison de ranger ses prétendues armes parce que le seul élément de preuve avancé contre le président guillaume soro dans cette affaire s'est avéré faux et n'a jamais été authentifié la fameuse bande téléphonique fabriquée par monsieur zida servi à travers messieurs couamou et bois bré n'a jamais été authentifié un espère acoustique des tribunaux français ayant d'ailleurs démontré qu'elle était fausse cousue de fausses en tout cas manquant totalement de l'intégrité nécessaire à une pièce admissible au tribunal on doit constater que le tribunal militaire de wagadougou conclut sur les mêmes bases que monsieur cita sangré en décembre 2015 que la bande en question ne sera jamais considérée comme authentique n'a jamais été authentifié était donc un faux un usage de faux de quelqu'un dont on comprendra que c'est une pratique naturelle chez lui la troisième raison c'est que la justice burkinabé a parfaitement raison de renoncer à ces poursuites prétendues contre le président guillaume soro mais parce que le droit burkinabé ivoirien mais aussi les usages diplomatiques internationaux avaient été complètement piétinés par le régime de transition de zidak afando et leurs héritiers putatifs dans les administrations judiciaires burkinabé qu'est ce qui a été piétiné c'est ce qui est reconnu désormais par monsieur alioun zanré monsieur alioun zanré reconnaît que les tribunaux burkinabés n'ont pas de titre pour convoquer la seconde personnalité d'un état voisin souverain dans une de leurs juridictions militaires monsieur zanré reconnaît que le droit s'il avait été correctement lu par les magistrats burkinabés leur aurait interdit empêché même d'imaginer le lancement d'un quelconque mandat d'arrêt contre le président guillaume soro quatrième raison eh bien la justice burkinabé a raison de renoncer à ces poursuites contre le président guillaume soro mais parce que la principale tête de pont de ce complot des pseudos écoutes téléphoniques c'est monsieur zidak et monsieur zidak a été révélé dans toute sa hideur dans toute sa corruption et sa corruptibilité c'est encore en dernière date le président du faso son excellence roc christian caboret qui a dénoncé à la face du monde le fait que yakouba isaq zidak premier ministre a organisé l'extorsion massive des fonds publics du burkina faso allant même jusqu'à s'emparer des fonds de la présidence de la république du burkina faso alors qu'il était premier ministre et que monsieur kafando était supposé assumer les fonctions de chef d'état les scandales à répétition liés au détournement des propriétés immobilières de wagadougou les scandales à répétition liés au financement occulte et mafieux des soi-disant ong de la société civile notamment du ballet citoyen une bande de voyous en réalité qui a brûlé le parlement burkinabé en octobre 2014 il ya suffisamment d'éléments pour penser que monsieur zidak est un pyromane et que c'est monsieur zidak qui a semé le trouble entre les nations burkinabé et ivoirien enfin je pense qu'il ya une cinquième raison pour laquelle le burkina faso a parfaitement raison d'arrêter ces pseudo poursuites contre le président guillaume soro qui se sont avérés vaines vous l'avez vu puisque le président guillaume soro n'a jamais fait l'objet de la limitation de ses déplacements internationaux interpol n'a pas reconnu la validité du prétendu mandat d'arrêt international de la justice burkinabé qui s'est avéré être en réalité un coup d'épée dans l'eau mais il ya une cinquième raison qu'il ne faut pas négliger et je crois que la délégation conduite par le président de l'assemblée nationale du burkina faso à abidjan à mesurer l'importance de cette raison cette raison est la suivante on ne poursuit pas le second personnage la république de côte d'ivoire impuniment parce que la côte d'ivoire du président alassane ouattara sait se faire respecter ceux qui savent qu'ils ont besoin d'elle n'ont surtout pas intérêt à la piétiner à la mépriser à lui manquer de respect on peut dire que l'air du mépris diplomatique burkinabé envers la côte d'ivoire a pris fin place désormais non pas seulement la réelle politique mais à la justice et à la vérité et la justice et la vérité plaide pour la tranquille vocation destinale du président guillaume soro qui comme vous le savez a tranquillement poursuivi son oeuvre à la tête du parlement ivoirien et est constamment en réserve et à la disposition du peuple de côte d'ivoire et de sa génération africaine oui c'est parce qu'il est innocent que la justice burkinabé a parfaitement raison de ranger ses prétendus à et de retrouver le langage de la fraternité qui est en réalité celui grâce auquel l'amitié et l'union ivoire au burkinabé vont prospérer il faut espérer que d'autres dossiers en suspens soient traités par cette justice avec le même réalisme avec la même objectivité et avec la même fraternité ce serait très bon signe pour l'avenir des relations absolument nécessaire entre ces deux pays pour lesquels nous militons avec coeur et raison chers amis de la chronique politique je vous remercie